On a vu dans la Mishnah que Rabbi Shimon ben El Azar il disait qu'il n'y a pas pour y'a, alors il pouvait être avec nous chez nous. Maintenant on va essayer de retrouver la Mishnah. Donc on a vu dans la Mishnah que Rabbi Shimon ben El Azar il disait qu'on n'est pas obligé de les rompre, ça c'était Rabbi Shimon. On avait dit, la Gmaray l'avait dit dans la page d'hier, c'est quoi que les lignes pour y'a, c'est un ustensile qui n'a pas été utilisé, un ustensile qui a été utilisé, alors l'homme il reconnaît l'ustensile utilisé, il sait que ça c'est son ustensile, il peut reconnaître entre deux choses, il sait reconnaître l'homme, il sait reconnaître lequel est le chien, il y a de l'usure, il y a une tâche par-ci, une tâche par-là, il sait exactement lequel se le veut. Il ne pourrait pas être utilisé, il ne pourrait pas être utilisé, donc il n'y a pas de Siman, a priori. Donc d'après Rabbi Shimon ben El Azar je n'ai pas obligé d'être machiz, a priori, donc ça lui appartient à celui qui l'a trouvé. Oui ? C'est bon ? Oui, il y a une bata qui vient nous expliquer la vie de Rabbi Shimon. Tanya, Maudé Rabbi Shimon ben El Azar, Bekelim Hadashim, Chee Sevaratan Haym, Chee Hayab Le Achiz. Rabbi Shimon, il est d'accord, dans les ustensiles nouveaux, qu'on peut connaître à vue d'oeil, c'est un ustensile qu'il a fait sur mesure, Donc il sait que c'est à lui. Il l'a fait sur mesure. On n'a qu'un comme ça. Et donc il est obligé de faire un achaza. Il est obligé de dire que j'ai trouvé un objet. Celui qui veut le retrouver, il doit me donner des simaïs. Voici les justensiles qui peuvent être reconnus. Qui ne peuvent pas être reconnus. Chez Enoch Ha'ev l'achiz. Qui n'est pas obligé de proclamer qu'il a trouvé des ustensiles comme ça. Qui gollent. Comme par exemple Badeh Mechatim Vetinoriot. C'est quoi des Badeh Mechatim Vetinoriot ? C'est des petits genres de petites fourchettes qui servent à étaler ou à faire du travail avec de l'or. De l'or, un travail minutieux d'orphèvre. Ou Maharozot Chelle, Kardumot. Et Maharozot Chelle, Kardumot, c'est quoi ? C'est Les irishonimes, ils ont donné plusieurs avis. Et il dit que c'est des ustensiles qui ne servent pas à faire du travail, mais qui servent à être vendues. Donc ça, c'est des choses que on ne peut pas les reconnaître. C'est donc qu'on n'est pas obligé de les... On n'est pas obligé de faire la... Toutes ces choses-là qu'on a dit, quand est-ce qu'on peut s'en servir ? Quand il a trouvé un par un. Mais quand il a trouvé plusieurs, il a trouvé à partir de deux par deux, il a trouvé un par un. Alors, il est obligé de proclamer. Parce que le fait, le nombre, le nombre d'objets qu'il a trouvés, ça peut être en siman, d'après ça. Ça peut être en signe. C'est bon ? Donc c'est quoi badé ? On a dit que badé, badé machatin se vetinoriot, c'est les petites fourchettes qu'il s'est servait pour travailler l'or. C'est quoi badé ? Pourquoi ils utilisent le mot badé ? Soché, pardon. C'est quoi soché ? C'est une branche d'arbre. Ben, mal qu'a brûlé badé. Pourquoi on l'appelle badé ? Davar, des taloubés, midés, c'est des choses sur lesquelles on accroche des choses, beaucoup de choses. On fait tenir des choses dessus, un porte-manteau, un truc comme ça. Ouais ? Ça s'appelle badé. Badé, caroulé. Pourquoi on l'appelle badé ? Ki haoud amrina latam, comme ce qui a été dit plus haut, dans la masse khetsuka qu'on a déjà vu, que, ale ekhad bebad ekhad. Que, là-bas, on a dit que, ale ekhad bebad ekhad. On avait parlé de la arava. On avait dit que si jamais il y a une feuille sur une branche, et comment on avait appelé ça ? La branche, badé. Ouais ? C'est bon ? Donc c'est pour ça que badé, ça s'appelle lesquels. Très bien. Ve khena ya rabi shimon ben al-azar rombin. Et ainsi, il disait encore rabi shimon ben al-azar. Amatsil mina ari, ou mina dov, ou mina namer, ou mina bardelas. Donc celui qui sauve un objet d'une bête féroce. Ouais ? Le lion, l'ours, etc. Ou min zouto shéliam, ou alors de la mer. Ou mi shlilouto shéna, ou alors dans une... Shlilouto, un trou dans la... dans le... dans un fleuve. Ouais ? Amoté, bistratia. Ou alors s'il trouve une... quelque chose dans... sur une autoroute. Ouais ? Un chemin à slatia, c'est une... un chemin à shartia, c'est un chemin qui est entre deux villes. Ouais ? Ou flatiya, ou alors... ou flatiya gedola, ou alors une place, une grande place. Ouais ? Ou becholmakom shahrabim etzolom shaham, ou tout endroit où le... les gens se trouvent là-bas, où il y a beaucoup de monde sur place. À réel ou chez l'eau, ça lui appartient même s'il y a un siman. Pourquoi ? Mipne shea bealim, mitia hachim mehem, parce que les propriétaires, ils vont se... ils vont être... euh... mitia hachim. Ils vont perdre espoir de le retrouver. Ouais ? Pourquoi ? Parce que... Ou c'est impossible de le retrouver, parce que c'est un lion qui l'a pris, ou alors ça a été tombé à la mer, donc il faut s'amuser pour essayer de le retrouver. Et donc, à cause de ça, même s'il y a des... même s'il y a des... un simanime, même s'il y a des signes distinctifs sur l'objet, comme les personnes, elles se sont... elles ont abandonné l'idée de le retrouver, alors la personne, elle peut le prendre. Ouais ? C'est bon ? Hum-hum. Il va y aller où ? On a posé la question. Là, on va poser une série de questions, hein, sur ce qu'on vient de voir. Il va y aller où ? Qui qu'a amé Rabi Shimon Benel Hazar ? Quand Rabi Shimon Benel Hazar, il a dit, « Berov kenahanim », est-ce qu'il a parlé, dans un cas où, dans l'endroit, il y avait une majorité de goyim, hein, kenahanim ? Ah, ben, Berov Israël, mais s'il y a une majorité de juifs ? L'on ? Non ? Pourquoi ? Il serait obligé de le rendre. Pourquoi ? Parce que s'il y a une majorité de juifs, a priori, les juifs, ils ne vont pas les prendre pour eux, hein ? Odinma. Ou alors, « Afil-Oberov Israël n'a mis à marre. » Ou alors, même dans un cas où la majorité, c'est des juifs, il a dit qu'il n'est pas obligé de le rendre, parce que la personne, elle a abandonné. Oui ? C'est bon la question ? Deuxième question. « Im timtelomar » Si tu veux me dire que, « Afil-Oberov Israël, que même dans un cas où la majorité des gens dans cet endroit-là, c'est des juifs, il n'a mis à marre. » Là-bas aussi, il a dit, Rabbi Shimon Benel Hazar, que la personne, elle a acquis l'objet qu'il a trouvé. Oui ? « Pliguer des Rabbananes, allez ! » Parce qu'il est en marre loquette, Rabbi Shimon Benel Hazar, avec les Chachamim qui sont dans notre Mishnah, qu'on a vus avant. Oui ? Ou alors, on va dire, l'obliguer, ou alors, non, on va dire, ils ne sont pas en marre loquette, avec les Chachamim d'avant. Et que tout le monde serait d'accord que ce soit sur les... s'il y a un rov de Goïm, ou un rov de juif, alors il est à lui. Troisième question. « Im timtelomar » « Pliguer » et si tu veux me dire que le Rabbi Shimon, il est en marre loquette, avec les Chachamim de la Mishnah, « Berov Israël, va d'aller pliguer » Si jamais, il y a une majorité de juifs, alors c'est sûr qu'il est en marre loquette, avec les Chachamim. « Berov Kenanim » est-ce que s'il y a un rov de Goïm, est-ce que dans ce cas-là aussi, il va dire qu'il est obligé d'être marre loquette, ou alors il n'est pas en marre loquette avec eux. Est-ce que les Chachamim, qui sont en marre loquette, dans un cas où il y a une majorité de juifs, est-ce qu'ils seront en marre loquette aussi, avec Rabishima, dans un cas où il y a une majorité de Goïm, ou alors ils sont d'accord qu'il n'y a pas besoin d'être marre loquette, parce que c'est des Goïm, il n'y a pas besoin d'annoncer qu'il a trouvé quelque chose, parce que c'est une majorité de Goïm. C'est bon ? Très bien. Encore une question. Encore une question. Et si tu veux me dire qu'ils sont en marre loquette aussi, si la majorité c'est des Goïm, à Philo Berov Kenanim, même si j'ai une majorité de Goïm, à la hakemoto, la halacha elle est comme lui, comme Rabishima de Benazar, ou elle est à la hakemoto, ou alors la halacha elle est comme Chachamim, elle n'est pas comme Rabishima de Benazar. Oui ? Ça c'est une autre question. Dernière question. Et si tu me dis que la halacha elle est comme Rabishima de Benazar, est-ce que c'est seulement quand il y a une majorité de Goïm, que la halacha elle est comme lui ? Ou alors, ou alors même quand il y a une majorité de Juifs, alors la halacha elle serait comme lui. Donc en gros, la gma elle a décortiqué, est-ce que Rabishima de Benazar, est-ce que la halacha elle est comme Rabishima de Benazar ? Dans quel cas il parle Rabishima de Benazar ? Quand il y a une majorité de Juifs, ou quand il y a aussi une majorité de Goïm ? Et s'il parle quand il y a aussi une majorité de Goïm, est-ce qu'il est en mahluket avec les Chachamim ou pas ? Et si jamais il est en mahluket avec les Chachamim, est-ce que la mahluket elle est que sur les Juifs, ou elle est aussi sur les Goïm ? Et si elle est aussi sur les Goïm, est-ce que la halacha elle est comme lui ? Ou pas ? Et si la halacha elle est comme lui, est-ce que la lachat est connu sur les bohim et sur les juifs, ou que sur les bohim oui, c'est bon on se rappelle, avant de répondre à la question qu'est-ce qu'il pensait il pensait que s'il trouve quelque chose bezouto sheliam etc, c'est à lui il n'a pas besoin de le rendre alors dans quel cas il parlait à ce moment-là s'il l'a pris dans un lion ou autre chose comme ça on y va tu as la même obligation pour un juif non on n'a pas l'apocaïsie à la défense on ne sait pas, peut-être que c'est un juif qu'il a perdu si c'est un juif qu'il a perdu alors je dois le rendre maintenant, s'il y a une majorité de gohim est-ce que je dois être au chèche que c'est un juif ou pas ça, c'est la question, on ne sait pas est-ce que la lachat est connu sur le bel à l'asard ou pas c'est comme la viande on va parler de ça aussi la viande c'est spécial c'est un djinn spécial la viande donc on va voir c'est bon toutes les questions ? très bien tâche-moi viens, écoute là, on va essayer de trouver une première possibilité de répondre à la question celui qui trouve de l'argent dans une synagogue ou alors dans un bête midrash et dans tout endroit où il y a beaucoup de monde qui circule là-bas ça lui appartient parce que les béalim, les propriétaires de l'argent ils n'ont pas l'espoir de le retrouver qui c'est le tâna qui pense qu'on va d'après la possibilité qu'il y ait beaucoup de monde qui passe par là-bas ou pas ? Rabbi Shimon Benelazar, c'est Rabbi Shimon Benelazar et à prendre de l'art à Philou Berrov Israël même si c'est une majorité de juifs aussi, il peut récupérer cet argent-là, pourquoi ? parce qu'on parle d'un synagogue il y a une majorité de juifs a priori et le tâna de cette braïta-là il nous a dit que quoi ? si jamais ils ont perdu de l'argent, ça lui appartient à lui donc qui c'est qui parle dans un cas où il y a beaucoup de monde ? c'est Rabbi Shimon Benelazar et Rabbi Shimon Benelazar il a dit pas besoin de rendre donc ici, il parle de Rabbi Shimon Benelazar même dans un cas où il y a une majorité de juifs ouais ? donc déjà, a priori, ça fait qu'on a pu répondre dans cette braïta, de quoi on parle ? on parle dans un cas où les pièces sont dispersées un peu dans le Betamidrach ou dans le Betakneset donc il n'y a pas de Siman et s'il n'y a pas de Siman alors ce n'est pas choude que ça lui appartient c'est Mephuzar personne ne va pouvoir dire est-ce que je peux dire j'ai perdu une pièce de 10 shekels et elle est tombée par terre ? je peux dire ça ? non, je ne peux pas savoir si jamais c'était dans un porte-monnaie avec plusieurs pièces de 10 shekels, etc. alors là, je peux commencer à discuter mais là, des pièces qui sont éparpillées par terre je ne peux pas commencer à dire que j'ai des Simanims j'ai pas de Simanims ouais ? très bien donc on n'a pas de preuve que c'est Rabbi Shimon Benelazar il, Nagmara, il rejette, il a dit il, il, Beme Fuzarine, si tu me dis qu'on parle des pièces qui sont éparpillées ouais ? ben il n'y a rien, comme j'ai Rabbi Metsuimsham ça change quoi qu'il y ait beaucoup de monde qui se trouve là-bas ? à Philo, en Arabi Metsuimsham même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui se trouve là-bas si c'est éparpillé il n'y a pas de Siman donc s'il n'y a pas de Siman j'ai pas besoin d'être marquise donc c'est sûr qu'on ne parle pas de ça et là, et donc Nagmara, il va essayer de donner une autre réponse on parle dans un cas où c'est dans un petit sachet ici, de quoi on parle ? on parle dans un Béta Knesset un endroit de prière que des Goïm ouais ? Bate Midrashot et donc si jamais les Bate Knessyot, c'est des Goïm je veux bien, ouais, parce que eux aussi, ils prient mais Bate Midrashot, qui est-ce qui étudie la Torah ? c'est les Juifs ? Bate Midrashot, Maïka Levema qu'est-ce que tu vas dire pour Bate Midrashot ? Bate Midrashot, Didan on parle des maisons d'études de nous, nos maisons d'études des Yadvé Beru Kena'anim qu'on a pris des Kena'anim qui viennent dans ces maisons-là et alors, qu'est-ce que ça change ? comment ça se fait qu'il y a des Goïm qui viennent dans les maisons d'études ? alors ici, ils expliquent qu'à l'époque ils avaient les Bate Midrashot les Bate Midrashot en dehors de la ville et donc en dehors de la ville, il fallait qu'il y ait un gardien ouais, il fallait qu'il y ait des Chomorives et ces Chomorives-là, ils prenaient des Juifs tous les Juifs, ils étaient en train d'étudier ce n'était pas les Juifs qui n'étudiaient pas donc ils étudiaient, ils prenaient des Goïm pour garder dehors c'était où les Chomorives ? donc il y avait des Goïm là-bas et donc tu ne peux plus me dire le truc que c'était qu'il n'y avait pas de Goïm maintenant que tu viens m'expliquer comme ça on peut aussi parler des maisons de prière des Juifs et comme les maisons de prière aussi, elles étaient en dehors de la ville donc aussi il y avait besoin des Goïm pour garder des Yad-Ve-Berou, qu'elles n'animent que les Goïm ils gardaient là-bas sur place ouais ? on continue, Tashma et donc maintenant on va essayer d'expliquer encore une fois les questions qu'on a posées tout à l'heure Tashma viens écoute, on a une Mishnah c'est un Thomas Echeth Machchirin Machchirin arrière Machchirin un appareil un appareil non ? qu'est-ce qui est Machchir ? le Kabel Douma ou pas le Kabel Douma ? le mot Kachir apte à recevoir la impureté ouais ? donc la Mishnah là-bas elle dit comme ça Machchirin si jamais un homme il a trouvé dans les... dans une ville où il y a des Juifs et des Goïm qui vivent là-bas et des Juifs et des Goïm Machchirin si la majorité des Goïm il n'est pas obligé d'annoncer qu'il a trouvé quelque chose c'est qui le Tana qui pense qu'on va d'après la majorité des gens qui sont là-bas ? Rabbi Shimon Benel Hazar c'est Rabbi Shimon Benel Hazar pas la majorité, un grand nombre de gens qui c'est qui pense qu'on va d'après s'il y a un grand nombre de gens qui passent ? c'est Rabbi Shimon Benel Hazar donc c'est Rabbi Shimon Benel Hazar qui parle ici dans cette Mishnah et dans cette Mishnah on voit que quoi ? qu'il est obligé, si jamais il y a une majorité de Juifs il est obligé d'annoncer sinon non Shmachmina, de là apprend que quand Rabbi Shimon Benel Hazar il a parlé quand il y a une majorité de Goïm avant le Berov Israël mais si jamais il y a une majorité de Juifs il n'est pas obligé d'être Machchirin il n'est pas obligé d'annoncer qu'il a trouvé quelque chose Hamani c'est qui cette Mishnah là ? c'est comme qui ça va ? c'est Rabbi Shimon Benel Hazar donc pourquoi tu veux me dire que ça va d'après Rabbi Shimon Benel Hazar ? c'est Rabbi Shimon Benel Hazar ? c'est Rabbi Shimon Benel Hazar ? apprends de là des mots d'où les Rabbi Shimon Benel Hazar ? qu'on va d'après la majorité des gens ? enfin on va d'après l'endroit où il y a une grande influence de personnes ? les Rabbi Shimon Benel Hazar c'est Rabbi Shimon Benel Hazar ? quand il y a une majorité de Goïm donc d'après ça si tu veux apprendre de cette Mishnah là c'est Rabbi Shimon Benel Hazar ? alors dis que Rabbi Shimon Benel Hazar ils sont d'accord dans un cas où la majorité de la ville c'est des Goïm je ne suis pas obligé d'être Machchir je ne suis pas obligé d'annoncer que j'ai trouvé quelque chose ça m'appartient a priori c'est bon ? et on parle bien sûr dans un cas où il y a beaucoup de passages il y a une grande influence de monde c'est bon ? et là on est en âme tu peux me dire que cette Mishnah Rabbi Shimon Benel Hazar c'est comme Rabbi Shimon Benel Hazar c'est lui qui a enseigné la Mishnah dans Machchirin et même s'il y a une majorité de Juifs là-bas et ici de quoi on parle ? on parle dans un dans quelque chose qu'ils ont trouvé qui était caché comme c'était caché alors a priori on aurait pu penser qu'il faut le rendre c'était caché c'était bien protégé quoi c'était recouvert par quelque chose s'il ne recouvert par quelque chose a priori la personne a fait exprès de le recouvrir donc si jamais elle a fait exprès de le recouvrir alors c'est qu'elle veut le récupérer elle n'a pas été mutuelle mais malgré tout Rabbi Shimon Benel Hazar nous dit si jamais il y a beaucoup de gens qui passent là-bas et qu'il y a une majorité de Juifs ou alors qu'il y a une majorité de Juifs malgré tout il n'est pas obligé de le rendre ça c'est d'après Rabbi Shimon Benel Hazar la Gmara elle rejette et elle dit si tu me dis qu'on parle dans un cas où c'est caché qu'est-ce qu'il a fait ? qu'est-ce qu'il fait avec cet objet-là ? il a caché ! il ne doit pas le prendre même Rabbi Shimon Benel Hazar il devrait dire qu'il ne doit pas le prendre il y a une Mishnah qui nous dit dans la page d'après il n'a pas trouvé si jamais il a trouvé un ustensile dans une HPA je ne sais pas si c'est une poubelle ou un endroit où il mettait des choses il est recouvert, il est caché il ne le touchera pas mais Goulet si jamais il est découvert il peut le prendre et le sortir donc je vois bien que Rabbi Shimon Benel Hazar il nous dit que s'il est caché enfin la Mishnah en tout cas il nous dit que s'il est caché il ne peut pas le prendre pour lui il doit le laisser là-bas la Gmara elle répond elle dit qu'est-ce qu'il a dit Rav Papa ? qu'est-ce qu'il a dit Rav Papa ? on part dans un endroit où c'est une décharge on ne compte pas la vider là-bas la décharge elle est là-bas pour toujours Shéna a souviens les panotes Venim Lach, Aléa les panotes et il a été nommé pour la débarrasser c'était un débarras il laissait toujours les affaires là-bas il voulait faire Pilou et Pilou ils ont pris quelqu'un ils ont pris lui pour débarrasser cet endroit-là comme ils ont pris pour débarrasser cet endroit-là alors quoi ? alors il n'est pas obligé de l'annoncer à Hanami, ici aussi dans la Mishnah qui parle de la ville où il y a une majorité de juifs ou de goyim alors on peut dire que on parle dans un cas où c'est on parle dans un cas où c'est qu'on parle dans un cas où c'est un endroit où ils n'ont pas l'habitude de débarrasser et là ils ont pris quelqu'un spécialement pour le débarrasser, il a trouvé quelque chose là-bas et donc si jamais il a trouvé quelque chose là-bas alors il n'est pas obligé de pardon il doit annoncer le reste qu'il a trouvé puisque c'est lui qui a été nommé pour le débarrasser pour ne pas que les propriétaires ceux qui appartiennent à cet HPA se débarrassent pour ne pas qu'ils soient perdants donc lui il doit annoncer qu'il a trouvé quelque chose il va voir les propriétaires de la chose et il dit voilà j'ai trouvé ça deuxième possibilité d'expliquer l'Olam Rabbanan on peut dire que c'est aussi l'Olam Rabbanan on a tourné la page qui a enseigné que c'était à lui est-ce qu'il a écrit dans la Mishnah que c'est à lui il a écrit dans la Mishnah que c'est à lui ou pas il n'a pas écrit assez à lui il a écrit quoi ? il n'est pas obligé d'annoncer qu'il a trouvé et il devra le laisser mais il n'est pas obligé d'annoncer à tout le monde c'est bon ? c'est normal ça il faut mettre un papier pour dire il faut annoncer c'est des simanimes c'est normal ? non il y a des fois où on n'en a pas besoin on l'a dit il faut mettre un papier si jamais c'était chez l'Iham il l'a trouvé dans la mer il l'a trouvé dans le Harrier il l'a trouvé chez un lion il n'est pas obligé de le rendre il n'est pas obligé c'est pour ça qu'on parle dans un cas précis où on lui a demandé de débarrasser la cave etc là il est obligé de l'annoncer alors il a marqué deuxième possibilité mais s'il vient et lui dit quand tu as débarrassé est-ce que tu as trouvé mon manteau ? oui j'ai trouvé un manteau tiens prends-le c'est bon ? tâche-moi viens écoute l'agmara va essayer d'expliquer la première question qu'on avait sur Rabi Shimon Benel Hazar c'était quoi la première question ? je ne me rappelle pas est-ce que est-ce que Rabi Shimon Benel Hazar il avait parlé quand il y a un rov de goyim ou alors aussi quand il y a un rov de jif qu'il n'était pas obligé d'annoncer ? ça c'est la première question on va essayer de l'expliquer avec ce qu'il a dit il a trouvé un tonneau de vin dans une ville où il y a une majorité de goyim il a le droit de l'apprendre en tant que métier que trouvaille par contre il n'a pas le droit d'en profiter pourquoi ? parce que c'est du vin qui a été trouvé chez des goyim et ce vin peut-être c'est du vin de Avud Hazara donc on n'a pas le droit d'en profiter on n'a pas le droit d'en profiter un vin où on ne sait pas s'il a servi d'Avud Hazara va-t-il un peu, il n'a pas le droit d'en profiter oui et le burin il y a un juif qui vient c'est une bouteille telle c'est un vin il y a un truc comme ça il lui a donné les simadim celui qu'il a trouvé il a du mal à boire donc il n'est pas obligé de lui rendre parce qu'il est un métier il a trouvé chez lui qu'il y avait une majorité de goyim et il n'est pas obligé de le rendre mais on lui fait confiance quand il donne les imanimes que c'est un juif qu'il a fabriqué ou qu'il lui a donné donc il peut le boire comme qui ça va cette Mishnah cette Memra qui est Rabbi Shimon Benelazar c'est comme Rabbi Shimon Benelazar de là on peut apprendre que quoi qui est quand même Rabbi Shimon Benelazar quand Rabbi Shimon Benelazar il a dit qu'il peut le prendre c'est parce qu'il y a une majorité de goyim avant le Bérov Israël mais s'il y a une majorité de juifs il est obligé de l'être marquise s'il y a une majorité de juifs dans une ville il est obligé d'être marquise il est obligé d'annoncer qu'il a trouvé quelque chose la Gemara il rejette et elle dit comme ça non, tu peux dire aussi que Rabbi Shimon Benelazar il pense même si c'est une ville où il y a une majorité de juifs il y a aussi dit et Rabbi Shimon Benelazar il pense comme Rabbi Shimon Benelazar dans un cas c'est quoi ? dans le cas où il y a une majorité de goyim ou pas l'égalé il est en marquette sur Rabbi Shimon Benelazar sur le deuxième cas où il parle dans un cas où il y a une majorité de juifs tu m'as dit que c'est Rabbi Shimon Benelazar mais Rabbi Shimon Benelazar peut-être qu'il n'est pas d'accord avec tout sur Rabbi Shimon Benelazar il est peut-être d'accord avec lui que sur la majorité des goyim mais pas sur la majorité des juifs donc on n'a pas trouvé encore qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon Benelazar il pose la question quand même il dit quand même mais si tu me dis que c'est interdit à la ha au profit j'ai pas le droit d'en profiter c'est de quoi sur Rabbi Anah on va voir ça bientôt avec Hametz etc. qu'on n'a pas le droit d'en profiter c'est quoi la sur Rabbi Anah j'ai pas le droit de le vendre j'ai pas le droit de le jeter à la poubelle parce que peut-être que les chiens ils vont venir ils vont manger dans ma poubelle j'ai pas le droit de je peux rien faire avec je peux pas lui donner un goyim parce que le goyim il va avoir une reconnaissance je peux rien faire j'ai pas le droit de le brûler le Hametz on le brûle donc à quoi ça me sert de dire que j'ai eu la Metziah à quoi ça me sert que j'ai le droit de prendre la Metziah c'est rien à priori j'ai pas le droit je peux rien faire avec j'ai le droit d'en profiter parce que je l'ai trouvé pourquoi j'ai besoin de savoir ça pour le tonneau le tonneau en lui-même je peux m'en resservir après je peux vider le vin je peux me servir du tonneau le tonneau en lui-même donc pour le tonneau j'ai besoin d'enseigner ce dîna c'est bon ? mais quoi qu'il en soit on ne sait pas toujours si Rabbi Shimon de Manalazar il pense que je peux que même si c'est un rov de Israël alors ça lui appartient très bien on va voir une petite histoire un homme qui a trouvé qui a oublié qui a trouvé Ashkart c'est trouvé en aramien il a trouvé Arba Azuzé 4 Zouz donc c'est de l'argent de Tsagre Bis Dina Ujdu Bin Arbiran qui était accroché par une poche comment on dit il y a un mot en français il était dans une petite poche comme ça une bourse merci il était dans une bourse et il ne savait pas quoi faire Arba Azuzé 4 Zouzé 5 il le a trouvé dans le fleuve Atal et Kamé de Rabiouda il est venu voir Rabiouda pour lui demander qu'est-ce qu'il devait faire Amarlé Il lui a dit, va et proclame que tu as trouvé quelque chose. Ah, mais c'est comme la mer, hein? Qui c'est qui va s'amuser? Il a perdu toujours de l'argent dans un fleuve ou dans un lac. Qui c'est qui va s'amuser à le chercher? Il a perdu, il a été mis à Esh, il a oublié. Alors, pourquoi tu me dis qu'il est obligé d'être... Pourquoi Rav Youda lui a dit qu'il était obligé d'annoncer? Chané, Dar, Biran, ça dépend. Ce fleuve-là, il est différent. Ce fleuve qui s'appelle Biran, hein? Pourquoi il est différent? Pourquoi? Parce que ce n'était pas un fleuve où il y avait beaucoup de courants, hein? Il y avait beaucoup d'obstacles qui attrapaient les objets qui étaient perdus, hein? Et donc, si jamais il avait perdu ici, il espérait toujours le retrouver. Et donc, comme il espérait le retrouver, il n'a jamais fait de Yerush, il n'a jamais l'abandonné. Et donc, on est obligé de lui rendre. Si jamais, enfin, on est obligé d'annoncer qu'on a trouvé quelque chose. L'agmara dit, c'est une majorité de Goïm qui habite là-bas, dans cette région là-bas. Il y a une majorité de Goïm? Je ne sais pas, il y a un halacha qui est Rabbi Shimon Benel Hazar. Et donc, là, il en sort que la majorité, que l'halacha n'est pas comme Rabbi Shimon Benel Hazar. Et que, dans un cas où il y a une majorité de Goïm, même dans un cas où il y a une majorité de Goïm, l'halacha n'est pas comme Rabbi Shimon Benel Hazar, hein? Réponse de l'agmara, Chané, Narbiran. Non, Narbiran, c'est vrai que c'est différent. C'est vrai qu'il y a une majorité de Goïm qui habite là-bas, à Val, d'Israël, Sakhroule. Par contre, c'est Israël, c'est les Juifs, qui ont loué le fleuve. Ils ont loué le fleuve pour s'en servir. Donc, c'est une majorité de Juifs. Mais Israël, Karoule. Et c'est une majorité de Juifs qui s'en servent, hein? C'est une majorité de Juifs qui s'en servent. Que van de Israël, Sakhroule. Étant donné que c'est les Juifs qui l'ont loué. Et mour, mais Israël n'a fallé. Il n'y a qu'à dire que c'est d'un Juif qu'il est tombé. C'est van de Israël qui a roulé. Et étant donné que c'est un Juif, que les Juifs, c'est eux qui s'en servent, c'est eux qui se servent du fleuve et qui vont dans le fleuve, l'homéage, ils n'ont pas été abandonnés, l'idée de le retrouver. La personne qui l'a fait tomber, elle va se dire, c'est sûr que c'est un Juif qui va le retrouver, et il va être maîtrise, il va annoncer qu'il a trouvé. Je lui donnerai deux semaines, mais je le retrouverai. C'est bon? Pardon, Jérôme, vous ratez la partie. C'est quel genre de fleuve? C'est un fleuve qui s'appelle le fleuve de... Bien, ça veut dire quoi. C'est un fleuve qui était particulier. Non seulement... Il ne flottait pas? Non, il y avait des engus. Au fond du fleuve, il y avait des pierres ou des trucs comme ça, et chaque chose qui tombait, ils étaient bloqués. Donc, ils n'allaient pas avec le courant. Donc, ils étaient bloqués par des embûches. Et donc, comme c'est des Juifs qui l'avaient loués, et c'est des Juifs qui s'en servaient tout le temps, donc la personne qui avait perdu quelque chose, elle disait, non, c'est pas Mithièche. J'espère le retrouver. C'est bon? Béné? Béné. Rav Yehuda Avashakil Vasil Batre des Marche Mouen. Donc, Rav Yehuda, il était en chemin après Marche Mouen. Dans le marché, où il vendait quelque chose qui s'appelle des daïsas, c'est du blé écrasé, pour pouvoir faire de la daïsas. A Marley, il lui a dit, Rav Yehuda Avashakil Matzakan Arnaqi Mouen. Si jamais un homme il trouve dans ce marché-là un porte-monnaie, c'est quoi le dîn? A Marley, il lui a dit, ça t'appartient à toi. Ça lui appartient à celui qu'il a trouvé, ça lui appartient. Ba Israël, Vinatan Basiman Mahou. Si jamais il y a un Juif qui vient et qui me dit, voilà, j'ai perdu, il parait que tu as trouvé quelque chose, j'ai perdu, il y a tel et tel siman. C'est quoi le dîn? A Marley, il est obligé de lui en... Tarté. A priori, c'est une contradiction. D'accord, s'il a perdu, c'est à moi. Mais s'il vient me le demander, c'est à lui. A priori, c'est une contradiction. Ouais, pas contradiction. A Marley, il lui a répondu, Difnim, Yishura Tadim, pour faire au-delà de l'obligation. C'est vrai que c'est à toi, tu n'es pas obligé de lui rendre. Mais, pour faire, mais à nous. Ouais, pour faire en plus que le minimum, le minimum, le Shura Tadim, le dîn, c'est que tu n'es pas obligé de lui rendre. Mais au-delà du minimum, c'est de lui rendre pour faire du... Difnim, Yishura Tadim. Ouais. Qui a des avoues de Shmuel. Comme ce qui s'est passé avec le père de Shmuel. Ashkach, Anach, Hamre, Bemadbera. Il a trouvé un âne, ou alors des ânes, dans le désert. Et il les a rendus à ses propriétaires, les bâtards très sariaché Shata. Après, qu'ils se soient passés douze mois. C'est énorme. Malgré tout, il les a quand même rendus. Difnim, Yishura Tadim, c'était... C'était pas le dîn, c'était pas obligé. C'était... Il a fait un acte au-delà de la... du minimum. Ouais. Rava, Avashakil, autre histoire qui s'est passée. Rava, Avashakil, ve'azil bâtré de Rav Nachman. Rava, il allait derrière Rav Nachman. Beshuka de Gilday. Dans le marché de... Gilday, c'est Ratsanim. Qui sont des Retsuot. Et Amrele, Beshuka de Rabadam. Il y en a qui disent que c'était un marché de Tadikim, de Chachamim. Amrele, il lui a dit... Si jamais je trouve ici un... un porte-monnaie. C'est quoi le dîn ? Amrele, Are, Elouche, Elou. Ça lui appartient. Bah, Israël, on a tant de Massiman, Mahou. Si jamais un juif, il vient et il me demande, il me dit... Voilà, j'ai perdu un porte-monnaie avec telle et telle chose. C'est quoi le dîn ? Amrele, Are, Elouche, Elou. Ça lui appartient. Ouais. Malgré tout, ça lui appartient. Bah, l'eau, Omed, vous êtes au vert. Et pourtant, il est là, il est en train de crier... C'est mon porte-monnaie, c'est mon porte-monnaie ! Ouais. Il est sûr de lui que c'est son porte-monnaie. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu ? C'est comme un homme qui crie alors qu'il est en train de voir sa maison s'effondrer, ou alors un homme qui crie alors qu'il est en train de voir son bateau couler. Il peut crier jusqu'à demain, c'est pas à lui, il va le perdre. Il va le perdre, ouais. Donc là, c'est pareil. Donc tu vois bien que, si jamais il le trouve dans un marché, c'est à lui. Ahou, Daïo. Il y a encore eu un cas qui s'est passé. Daïo, c'est un genre d'oiseau qui est torréf, qui attaque, ouais. Un aigle ou un truc comme ça. Il a volé dans le marché un morceau de viande, ouais. Et il a envoyé ce morceau, ce morceau de viande, il lui est tombé du bec, quand, entre les arbres, comment ça s'appelle, les palmiers de Varmerion, à Talekame de Abayé, il est venu chez Abayé, donc ce Varmerion, il est venu chez Abayé pour lui demander, qu'est-ce que je fais avec cette viande-là ? Amor, les îles, chez Kol, les Marchars, quelqu'un va te faire un bon steak, c'est à toi. Ah, rouba d'Israël et nous. Ah, tu vois bien que c'est une majorité de juifs. Shmatmina, donc on voit bien de là, Alakha, qui est Rabi Shimon Ben Hazar, la filobé-rof Israël, donc d'après ça, tu peux apprendre à Alakha que même Rabi Shimon Ben Hazar, il pense que, même s'il y a un rof Israël, il n'est pas obligé de rendre, et même s'il y a un rof Israël, il n'est pas obligé de rendre, ouais. Et que l'alakha, il est comme lui. La Gmarayel dit, Shane, Daïo, c'est différent, cet oiseau-là, ce prédateur, de Bekezouto Shelyam, damé, parce qu'il ressemble à Zouto Shelyam. Il ressemble à quelqu'un qui a perdu quelque chose en pleine mer, ouais. Donc là, c'est sûr que la personne, elle ne va pas vouloir sa viande. Et pourtant, Rabi l'a dit que c'est de la viande, que de la viande qui a été, on a perdu un contact visuel avec elle, alors elle est interdite, à saur, ouais. Basar, Rabi l'a dit, de la viande qu'on a perdu de vue, alors c'est à saur, ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on met des atifotes, on met des tampons, etc. Parce qu'on n'a pas le droit. Si jamais on ne voit pas, il n'y a pas un chômeur qui voit tout le temps la viande, alors c'est à saur, hein, de peur que le gars, il est venu, il a changé. Rabi l'a dit, c'est à saur, ouais. Alors comment il fait ? Là, c'est un oiseau qui est venu, et qu'il a volé, et qu'il en est ailleurs, ouais. Donc comment c'est possible qu'il lui a dit de la manger ? Parce qu'il n'a pas le droit de la manger, ouais. C'est bon, la question ? Non. On a dit, Rabi l'a dit, que si jamais j'ai un morceau de viande, que je ne vois pas pendant X temps, ouais. Je ne vois pas pendant une heure que j'ai perdu. J'ai oublié un sac avec de la viande, sur l'aribus, ouais. Je reviens après une heure, le sac il est là. J'ai le droit de le manger ou pas ? Rabi nous dit, je n'ai pas le droit. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui a échangé la viande, qui a mis de la viande à ta rêve, etc. Et donc je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Ah, alors comment ça se fait que dans notre histoire, quand c'est l'oiseau qui est venu, qui a pris la viande, et qu'il a déposé entre les palmiers, comment ça se fait qu'il peut la manger ? A priori, on ne sait pas d'où il a sorti cette viande-là. A priori, ouais. Donc c'est le même dîne. Donc comment ça se fait qu'il lui a permis de la manger ? Réponse de l'agma. On parle que ce Bar-Méron-là, il était sur son bateau, il a vu l'oiseau rentrer dans le magasin de viande-cacher, ouais, Bet-Yosef, il est rentré, chez Yosef, il est rentré, il est rentré, il a vu Khalak Bet-Yosef, je n'ai pas donné de marque, ce n'est pas des marques. Bet-Yosef, c'est la chitta du Rav Yosef Karo, il dit qu'il faut des conditions spéciales. Donc ce qui va d'après Rav Yosef Karo, il est rentré dans ce magasin-là, il est sorti, et tout le temps il était en train de voir l'oiseau, et hop, il l'a déposé chez lui dans son balcon. Donc là, c'est sa plus-pelle-plus, mitare-minarein. Ça s'appelle Bac, il ne l'a pas vu, il l'a toujours vu. Vous êtes le re-ou, il l'a vu. Très bien. Un autre... Donc on n'a pas de preuves... Enfin, si, a priori, a priori de ça, on a dit que... Ah non, pardon, on n'a pas de preuves. Parce qu'on a dit que c'est tout au chélien. Dans ces cas-là qu'on a dit pour la vie, on a dit que ça ne fait aucune raison. Ça ne fait aucune... Disons que c'est dans un quartier qu'il n'y a que des juifs. On n'a pas parlé de ça. Je ne sais pas d'où il a sorti son... Il a un arrêt de bus, il était à Baye Wagan. Ah, en Israël, il n'y a que des juifs. Non, disons pas en Israël. Bon, je ne sais pas... Quelque part en France, quelque part où tu sais qu'il y a... Oui, mais tu ne sais pas d'où est-ce qu'il a pris l'oiseau. Si tu n'as pas vu d'où est-ce qu'il a pris... Non, mais je ne parle pas d'où est-ce qu'il a pris... Non, mais je ne parle pas d'où est-ce que je parle de... Ah, alors, je ne sais pas. C'est le moment de la Hanema Asseh, qu'est-ce qui se passe ? Non, il n'y a que des juifs. Il n'y a que des juifs. Il n'y a que des juifs dans l'endroit. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... C'est un problème. D'après Saurab, c'est un problème. Donc un autre exemple. Avant ça, Mekhila. On n'a toujours pas de preuves. Qu'est-ce qu'il pense ? On ne sait toujours pas ce qu'il pense. Est-ce que c'est un rov-goïm ou un rov-goïm ? Oui. Il a trouvé un agneau, un charut, entre deux villes, Tiberiade et Tzipori. Et ils lui ont permis. Rabbi Ami l'a dit, ils lui ont permis pour la trouvaille, mais pas pour la manger, a priori. Que Rabbi Shimon ben Anadar, comme Rabbi Shimon ben Anadar. Pourquoi ? Parce que Rabbi Shimon ben Anadar, il a dit que si on l'a trouvé, c'est permis, a priori. Parce que c'est entre deux villes. Mais pour la Shemitah, par contre, pour la Shemitah, ils ont permis que Rabbi Hananiah ben Anadar, le fils de Rabbi Yosei HaGelili. Comme Rabbi Hananiah, le fils de Rabbi Yosei HaGelili. D'Italia. C'est comme un bret italia qui nous dit. Il a perdu ses agneaux et ses poules. et il les a trouvés déjà égorgés. Rabbi Yehuda, il interdit. Rabbi Hananiah, ben Anadar, le fils de Rabbi Yosei HaGelili, lui, il permet. A ma rabbi, il n'irin d'abri Rabbi Yehuda, que chez Matzan, B'Hashpa, quand d'après Rabbi Yehuda, si on l'a trouvé dans une poubelle, alors ça a l'air d'être comme lui qu'on devrait interdire. Ve dirai Rabbi Hananiah, ben Rabbi Yosei HaGelili, que chez Matzan, le baïd, quand il les a trouvés dans une maison, alors on peut les permettre à manger. C'est comme Rabbi Hananiah, le fils de Rabbi Yosei HaGelili. Pourquoi on lui a permis Mishoum Shrita ? Oui. Ruba Yisrael Nino ? Parce que c'est un rov de juif. Je m'entends, la rabbi Alachah qui est Rabbi Shimon ben Anazah a fait le rov d'Israël. Donc de là, on peut apprendre que la rabbi Shimon ben Anazah, même s'il y a une majorité de juifs. Pourquoi ? Parce qu'on lui a permis Mishoum Shrita. Il y a une majorité de juifs. A ma rabbi, le rov qui est un rov d'Azah. Le rov dit non, il y avait une majorité de goyim. Ve rov tabakhe Israël. Par contre, la majorité des gens qui font la Shrita, c'était des juifs. Donc si j'avais la majorité des gens qui font la Shrita, c'est sûr que la Shrita a été faite par un juif. C'est bon ? Et donc, on ne peut pas dire comme Rabbi Shimon. On ne peut toujours pas apprendre ce qu'il pense Rabbi Shimon ben Anazah. Rabbi Ami, Ashkar Pargiyot, Shrutot, Ben Tveriyad, les Tipori. Donc cette fois-ci, c'est Rabbi Ami qui a trouvé des Pargiyot, des petits poulets, Shrutot, à qui on a fait la Shrita, entre Tibériade et Tipori. Atta le kamé de Rabbi Asi. Il est venu devant Rabbi Asi. Ve amre la le kamé de Rabbi Ochanan. Il y en a qui disent qu'il est venu devant Rabbi Ochanan. Ve amre la Ben Midracha. Et il y en a qui disent qu'il est venu au Beta Midrash. Ve amrouler. Et ils lui ont dit « Zil, Shikol et Nafshar, tu peux prendre pour toi. » Et encore un masé qui s'est passé. Rabbi Yitzhak Nafra, Ashkar Kiboura de Azlebe, Azluye, il a trouvé des fils de... des pelotes de laine, comme ça on va dire. Atta le kamé de Rabbi Ochanan. Il est venu devant Rabbi Ochanan. Ve amre la Benbidracha. Il y en a qui disent qu'il est venu au Beta Midrash. Ve amrouler. Ils lui ont répondu « Zil, Shikol et Nafshar, tu peux prendre pour toi. » Donc on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon de Ben Anasar. Et on ne sait toujours pas si l'Akhal est comme lui ou pas. Oui ? C'est bon ? C'est clair ? Très bien. Enfin, c'est clair que ce n'est pas clair. La Mishnah. On est en bas de la page. La Mishnah. Et on termine avec ça. Ve elu khayavim, ve elu khayav leachis. Donc on a vu dans la première Mishnah les choses qu'on n'a pas besoin d'annoncer qu'on a trouvées. Voici les choses qu'on a besoin d'annoncer qu'on a trouvées. Matzapérod Bikli. Il a trouvé des fruits dans un ustensile. Okeli kemochehu. Ou alors un ustensile tout simplement. Vite. Maot Bikis. Ou alors il a trouvé dans une bourse des pièces. Okeli kemochehu. Ou alors une bourse vide. Tibure Perot. Ou alors des... un amont de fruits. Ouais. Tibure Marot. Ou alors un amont de pièces. Ouais. Shlocha Matzbeot. Il a trouvé Zé Al-Gavzé. Il a trouvé trois pièces l'une sur l'autre. Krikhot Birchutayachid. Ou alors il a trouvé des... de... une botte de foin. Par exemple, une botte de blé ou des trucs comme ça dans un domaine privé. Vekikarot Chez le Baalabaïd. Ou alors il a trouvé du pain de quelqu'un de privé. Pas du pain de... pas du pain d'une usine. Ouais. Du pain de... d'un Baalabaïd. Du pain maison. Ouais. Vekizetsemer. Ou alors des morceaux de laine à les Kourin Mibet Arouman qui sont pris du... de l'usine de laine. Kadeyaïn ve Kadechemen des fioles de... des bouteilles de vin ou des fioles d'huile. Des bouteilles d'huile. A Ré Elou Hayab Leachiz. Il est obligé d'annoncer qu'il a trouvé ces choses-là. Et on s'en est là pour aujourd'hui. de l'un. On s'en est là. Amen. Amen.